Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous accueillir. Aujourd'hui je vous propose une séance à pratiquer quand vous avez vos lunes. Dans cette séance, on va ralentir, prendre soin de soi, libérer les tensions, soutenir et honorer notre corps. Vous pouvez avoir besoin de votre bolster si vous n'en avez pas, prenez des coussins. On va commencer à allonger sur le dos, placez les plantes de pied en contact, ouvrez le genou afin d'ouvrir les hanches. Placez des coussins sous les cuisses pour plus de confort. Placez vos mains en contact avec le bas du ventre, faites vos ajustements et venez trouver l'immobilité. Et on va commencer à porter notre attention sur les sensations au niveau du bas du ventre. Observez ce que vous ressentez à ce niveau, de la chaleur, des fourmillements, des picotements, la légère pression de vos mains sur le bas du ventre. Ou peut-être que vous ne ressentez aucune sensation et c'est tout à fait ok. Portez simplement votre attention à ce niveau. Très souvent dans notre société, il y a beaucoup de préjugés autour de la période des règles. Donc aujourd'hui, je vous propose de venir célébrer vos lunes, célébrer et honorer votre corps. Une dernière inspiration dans ces sensations. Et expirez, laissez-les partir. On va rester dans cette position. Vous pouvez garder les yeux fermés si vous le souhaitez. Et doucement, vous allez laisser glisser vos mains sur vos cuisses, l'intérieur des cuisses, vers les genoux. Et remontez les mains vers le bas du ventre. Et continuez ce mouvement de va-et-vient. Les mains descendent le long des cuisses et remontent au niveau du bas de votre ventre. Avec ces mouvements, on invite la bienveillance, la douceur, le calme et on continue de se connecter au corps. Les mouvements peuvent être très lents ou plus rapides en fonction de vos besoins. Et doucement, ramenez les genoux l'un vers l'autre, ramenez les genoux dans la poitrine et venez vous faire un câlin rempli de douceur ici. On va venir dessiner des cercles, placer les mains sur les genoux et doucement dessiner de grands cercles vers la droite. On vient créer un massage au niveau du bas du ventre, au niveau du bas du dos. Des mouvements lents, des mouvements fluides. Et changez la direction de vos cercles, de longues inspirations, de longues expirations. Revenez au centre et vous allez allonger la jambe gauche et garder le genou droit dans la poitrine. Cherchez à rapprocher le genou droit de l'épaule droite. Auprès de l'espace, au niveau du psoas, du bas du ventre, des hanches ici. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez venir trouver Half Happy Baby en attrapant l'extérieur du pied droit. Peut-être la cheville ou le legging. Ouvrez le genou afin d'ouvrir la hanche. La main gauche sur la hanche gauche. Pliez le genou gauche, ancrez le pied gauche dans le tapis et placez la cheville droite sur la cuisse gauche. Doucement ramenez les jambes vers la poitrine. Option d'entrelacer les mains derrière la cuisse. On vient libérer le bas du dos en libérant un petit peu les fessiers ici. Choisissez l'intensité avec laquelle vous souhaitez travailler aujourd'hui. Ouvrez les bras sur le côté, paume de main vers le ciel. Expirez les genoux vers la gauche, regardez vers la droite. Et ramenez les jambes vers le centre, libérez le pied droit. Et amenez le genou gauche dans la poitrine. Allongez la jambe droite si vous le souhaitez, rapprochez le genou gauche de l'épaule gauche. Option de prendre Half Happy Baby si vous le souhaitez, en attrapant l'extérieur du pied gauche. Et amenez les jambes vers le pied gauche. Pliez le genou droit et placez la cheville gauche sur la cuisse droite. Ouvrez le genou, le pied flex, rapprochez le genou de la poitrine. Si vous le souhaitez, entrelacez les doigts derrière la cuisse. ... Sous-titrage FR ? Ouvrez les bras sur le côté, expirez, twist les genoux vers la droite, regardez vers la gauche. Autorisez-vous à lâcher prise dans cette posture, laissez la gravité créer des ouvertures dans votre corps et relâchez ce qui a besoin d'être relâché. Doucement vous allez libérer les genoux mais restez sur votre côté droit, amenez la main gauche vers la droite et doucement. On se redresse et on va se retrouver à 4 pattes, les genoux écartés de la largeur de votre bassin et vous allez marcher les mains vers l'avant. Prochaine inspiration, creusez légèrement le dos, regardez vers le ciel, éloignez les épaules des oreilles, expirez, balasana, le front sur le tapis. Inspirez, roulez vers l'avant, arrondissez le dos, le menton dans la poitrine, expirez, creusez le dos, regardez vers le ciel et amenez les fessiers vers les talons. Inspirez, inspirez, on roule vers l'avant et expirez, balasana, continuez en suivant votre respiration, trouvez de la fluidité dans votre souffle, dans votre flot. Inspirez, inspirez, on roule vers l'avant et expirez. Une dernière inspiration, vers l'avant, expirez, pliez les coudes, déposez la poitrine et le front sur le tapis. Ouvrez les bras sur le côté, venez sur le bout des doigts, cobra flow. Inspirez, décollez le front, décollez la poitrine, regardez vers le ciel ou vers l'avant. Et expirez, on plonge sur le tapis. Inspirez, on ouvre, on crée de l'espace. Expirez, on plonge. Inspirez avec fluidité. Expirez. Une dernière inspiration. Et expirez. Expirez. Replacez les mains sur le tapis. Prochaine expiration, balasana. Juste pour une transition ici. Prochaine inspiration, roulez vers l'avant, arrondissez le dos, repoussez le sol avec les mains. Et doucement amenez le pied droit à l'extérieur de la main droite, posture du lézard, on reste quelques respirations ici. Le genou peut rester au sol, vous pouvez le décoller, rester sur les mains ou placer les avant-bras au sol. Mais gardez en tête qu'aujourd'hui on ne cherche pas l'intensité dans les postures. On pratique avec extra bienveillance. Donc choisissez l'option qui vous convient le mieux aujourd'hui. On vient libérer le bas du dos, le psoas, les hanches, le bas du ventre. Longue inspiration et longue expiration. Doucement marchez le pied entre les mains cette fois-ci. Utilisez des blocs si besoin. Prochaine expiration, on tend la jambe droite, le pied et flex les hanches dans l'axe, les mains sous les épaules. Marchez les mains vers l'avant, pliez le genou, regardez vers le ciel ou vers l'avant. Et expirez, on tend la jambe, on s'allonge. Pliez le genou, inspirez les hanches vers le sol, regardez vers le ciel ou vers l'avant. Expirez, on tend la jambe. Inspirez vers l'avant, ouvrez. Et expirez, cette fois-ci on reste ici. Allongez un petit peu plus la colonne vertébrale et étirez-vous. Et doucement inspirez, pliez le genou avant et amenez le genou vers l'arrière. On revient à quatre pattes. Le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Posture du lézard, choisissez votre option. De nouveau de longues inspirations, de longues expirations. of la main gauche pour du tercat. L'actemünde soit unekinghe that fait la mort. Tu pragesader, précisément le genou. ? Quez-vous. Queaz-vous. руж拜拜. Quez-vous. marcher le pied entre les mains plier le genou regarder vers l'avant expiré en temps la jambe gauche le pied flex allongé la colonne vertébrale inspirez plier le genou les hanches vers le sol regarder vers le ciel ouvert l'avant et expiré avec fluidité vers l'arrière inspirez on ouvre vers l'avant plier le genou expirez vers l'arrière une dernière inspiration éloigner les épaules des oreilles et expirez on reste ici chercher ce dos plat à allonger la colonne vertébrale respirez ici et plier le genou avant amener le genou gauche vers l'arrière et dans cette posture vous allez garder les hanches au dessus des genoux marcher les mains vers l'avant et déposer le front sur le tapis pour puppy pose vous pouvez rester ici ou si vous le souhaitez placer les mains en prière devant vous plier les coudes et placer les mains en prière derrière la tête chercher à presser la poitrine en direction du tapis on allonge le dos ici on crée un peu plus d'espace dans la colonne vertébrale et en même temps on ouvre les épaules on ouvre le coeur si les mains sont derrière la tête allonger les bras et doucement on glisse dans la posture de l'enfant balasana les gros orteils sont en contact écartez les genoux de la largeur de votre tapis soit vous gardez les bras vers l'avant soit vous amenez les bras le long du corps va rester quelques respirations ici pour relâcher le dos et continuer d'ouvrir un petit peu les hanches longue inspiration longue expiration laisser le tapis la terre vous soutenir vous supportez inspirez doucement on se redresse venez vous asseoir sur les fessiers et on va ouvrir la jambe gauche sur le côté on place la plante du pied droit à l'intérieur de la jambe gauche le pied et flex la main gauche à l'intérieur de la jambe gauche inspiré le bras droit s'élève vers le ciel on s'étire on s'allonge et sur l'expiration on s'incline vers la gauche on de main vers le sol regarder vers le ciel cherchez vraiment à étirer à allonger votre flanc ici inspiré revenez au centre peut-être qu'on a besoin du bolster ou du coussin cette fois ci vous allez fermer les hanches c'est à dire que les hanches regardent en direction de la jambe gauche inspirez redressez vous créez de l'espace dans la colonne vertébrale et expirez doucement on va vers l'avant peut-être qu'on garde les mains sur le tapis peut-être qu'on utilise des coussins peut-être qu'on attrape la cheville l'extérieur du pied ou qu'on entrelace les doigts derrière le pied peu importe votre option portez votre attention sur le bas du dos utilisez votre respiration pour créer plus d'espace à ce niveau à plus de mal Juste un petit peu et on amène la main droite derrière les fessiers. Inspirez, décollez les fesses du sol, amenez le bras gauche vers l'arrière, montez les hanches vers le ciel. Et expirez les fesses au sol. On va changer de côté, ouvrez la jambe droite sur le côté et la plante du pied à l'intérieur de la cuisse droite. La main droite à l'intérieur de la cuisse, inspirez le bras gauche, ses lèvres et expirez en cinq lignes sur le côté et tirez-vous. Imaginez que vous voulez toucher quelque chose avec vos doigts sur le côté. Regardez vers le ciel. Et inspirez, revenez au centre, les bras vers le ciel, fermez le genou afin d'avoir les hanches dans l'axe, les hanches regardent la jambe. Expirez, plantez les mains dans le tapis, inspirez dos plat. Et expirez, venez fondre dans votre option. Peut-être que vous avez vos poussins, votre bolster ou peut-être que vous venez directement sur votre jambe. Cette posture est une de mes préférées, je la trouve top pour ralentir, libérer les tensions et créer de l'espace dans le bas du dos. Profitez de ces respirations, autorisez-vous à ralentir et à prendre soin de vous. Sous-titrage ST' 501 Inspirez, on se redresse, allongez les deux jambes devant vous, Pashimottanasana. Amenez la chair des fesses sur le côté, vous pouvez placer votre bolster ou vos poussins sur les jambes, vous pouvez garder les genoux pliés. Inspirez, les bras s'élèves vers le ciel. Expirez, plongez vers l'avant. La tête peut-être dans les coussins sur les jambes, les genoux pliés ou les jambes tendues. Écoutez votre corps, choisissez l'option dont vous avez besoin dans cet instant. Merci. 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 inspirez on se redresse posture du papillon placer les plantes de pieds en contact ouvrez le genou de nouveau vous pouvez utiliser votre bolster ou vos poussins à inspirer on se redresse et expirez doucement plonge vers l'avant peut-être qu'on plonge dans le bolster dans les coussins ou sur les gens inspirez on se redresse écartez les pieds de la largeur de votre tapis et placez les mains derrière les fessiers pressez les mains dans le tapis et chercher à monter le coeur vers le ciel étirez vous ici et doucement on va venir faire des mouvements d'essuie glace amener les genoux vers la droite puis vers la gauche et fait des mouvements ici si ça fait du bien pour vos hanches et doucement passer à quatre pattes pour la posture du pigeon vous allez amener le genou droit vers l'avant allonger la jambe gauche les hanches dans l'axe utiliser un bloc si besoin inspirez on se redresse et quand vous êtes prêts vous expirez vous allez vers l'avant peut-être qu'on reste sur les avant-bras peut-être qu'on place un point de point le front par dessus ou peut-être le front sur le tapis choisissez votre option et autorisez vous à fondre dans cette posture relâchez le front relâchez les mâchoires relâchez l'espace entre les sourcils relâchez les yeux relâchez la bouche et respirez ici et puis inspirez on se redresse doucement mener le genou droit vers l'arrière et le genou gauche vers l'avant allongé la jambe droite faites vos ajustements et quand vous êtes prêts de vous inspirez vous vous redressez et vous expirez vous plonger vers l'avant autorisez vous à lâcher prise ici autorisez vous à relâcher à libérer autorisez vous à vous ouvrir et on 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 inspirez on se redresse et vous allez amener la jambe droite vers l'avant et doucement plier les genoux et déposer le dos sur le tapis amener les genoux dans la poitrine et venez vous faire un câlin ici rempli de calme de douceur de bienveillance et d'amour inconditionnel ouvrez les bras sur le côté prochaine expiration amener les genoux vers la gauche regarder vers la droite un dernier twist ici relâchez totalement dans cette posture inspirez revenez au centre expirez les genoux vers la droite regardez vers la gauche doucement revenez au centre amener les genoux dans la poitrine vous pouvez rester ici basculer doucement de gauche à droite ou si vous le souhaitez venez trouver happy baby attraper l'extérieur des pieds ou peut-être les chevilles ouvrir les genoux et doucement basculer de gauche à droite quand vous en avez assez venez trouver chavassana allonger les jambes laisser tomber les pointes de pied vers l'extérieur allonger les bras le long du corps comme demain vers le ciel faites vos ajustements et venez trouver l'immobilité et profiter de tous les bienfaits de cette séance laissez les énergies circuler on 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 on